Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour faire la présentation d'un livre que j'attendais avec impatience c'est l'herbier du chaman à la rencontre des plantes de la magie des plantes qui est paru en français enfin aux éditions larousse et c'est un livre de maya toll elle a fait l'herbier du chaman le bestiaire et tout récemment est sorti un livre sur les cristaux aussi mais celui-là est encore en anglais donc moi j'ai la version anglaise que j'avais pas pu m'empêcher d'acheter parce que déjà je trouvais le livre et les cartes magnifiques alors quand j'ai vu qu'il était sorti en français j'étais trop contente et je remercie les éditions larousse pour ce partenariat car il me l'a envoyé pour vous pour pouvoir vous le présenter voilà donc déjà la couverture elle est magnifique je sais pas si vous voyez vous voyez tout en reflet métallisé il est vraiment magnifique c'est une couverture bien dure alors on va lire ensemble ce qui est écrit derrière un herbier pour comprendre le langrain le langage secret des végétaux communier avec le monde végétal peut paraître anodin mais une fois que vous aurez franchi le pas vous verrez combien cet univers est profond ludique subtil et riche j'espère que ce livre stimulera votre imagination suscitera votre enthousiasme et vous donnera envie de vivre une étroite connexion avec la terre maya toll en une sorte de quête initiatique vous partirez à la découverte de 36 espèces de plantes et de fleurs magnifiquement représentées et au delà de leur simple description vous apprendrez à décoder leur langage secret et à repérer leur bienfait pour le corps et pour l'esprit maya toll est une herboriste chamane qui cherche à retranscrire ce qu'elle appelle le champ des plantes c'est à dire leur vibration leur énergie et leur propriété médicinale afin de créer des correspondances entre espèces vivante et être humain donc il est paru tout récemment et il est un prix de 17 euros voilà voilà on va le parcourir ensemble voilà donc déjà l'intérieur est sublime vraiment magnifique j'aime beaucoup hop 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 on va pousser un peu tout voilà il est vraiment beau regardez moi cette image voix sublime donc il est très traduit de l'anglais sabine rolland regardez moi comme il est beau magnifique le sommaire avec une préface une introduction et alors l'herbier avec toutes les cartes même ici les les bordures c'est vraiment magnifique voilà donc ici on a maya toll qui est herboriste une petite préface une introduction et puis on passe à la partie herbier avec les cartes c'est vraiment magnifique déjà en anglais il était beau alors on a en pleine page et en couleur la représentation de la carte avec un mot clé son nom mourons des oiseaux sont en latin et alors ici le message remarque le rituel remarquer l'infiniment petit sont parfois les petites choses qui produisent les plus grands impacts les réflexions chercher les petites étoiles on regardera voilà et ça pour chaque cas et on regardera on tirera une petite carte à la fin comme ça vous aurez une idée du message voilà alors comment travailler avec les cartes tirage en une carte le moyen le plus simple le croisement en deux cartes quatre cartes ici on a quelques cartes les cartes la représentation des cartes les remerciements ici la petite pub pour le bestiaire du chaman que je vais vous présenter dans la vidéo suivante et ici alors on retrouve dans une petite enveloppe les cartes que je vais vous montrer directement voilà je vais peut-être juste mettre pause deux minutes pour vous les détacher ce sera plus facile donc voilà pour les cartes bon par rapport à un tarot classique je vais vous montrer la taille elles sont assez petites vous verrez mieux par contre la largeur c'est exactement pareil la qualité ce sont elles sont pas mal encore bon franchement par rapport à je crois la version anglaise elles sont même encore mieux le dos voilà sublime bon ça reste quand même du carton ça reste fragile c'est dommage parce que en anglais ils avaient fait aussi mais cette édition avec les mêmes cartes et ils avaient fait une édition de luxe aussi avec vraiment des cartes d'oracle et ça aurait été encore mieux mais c'est déjà bien moi je vais vous montrer sur ma version anglaise je les avais plastifié là franchement c'est du du feu de dieu c'est du solide du coup elle rentre brillante et je pense que je vais faire la même chose avec celui ci je vais le plastifier pour être sûr de pas l'abîmer parce que je suis tellement contente qu'ils soient en français voilà mais rien à dire les dessins sont magnifiques je vais vous rapprocher voilà donc on a le pavot de californie avec à chaque fois un petit mot clé et alors ici on a le numéro de la page par exemple page 76 la bardane j'adore les illustrations consoute la lavande celle là j'adore avec ce tigre et ce petit lapin magnifique la rose trèfle des prés celle ci aussi j'adore avec le coeur magnifique violette odorante orti j'aime beaucoup ce que fait ma yatole la sauge blanche d'ailleurs j'espère que les éditions la rousse vont traduire aussi celui ci sont les cristaux la bourrache reishi magnifique aussi il ya même la petite chenille ici qui escalade les champignons petite petite pète là magnifique j'adore la framboise passiflore avec les cristaux derrière magnifique achillé millefeuille avec ses grandes armures armoises communes magnifique 4 après plantain majeur sublime brunelles communes le thym magnifique avoine la verveine le pissenlit oh il y en a une qui s'échappe le sureau noir laurent marin la pomme magnifique le fruit défendu avec ce serpent sublime basilic sacré mourons des oiseaux paquerette valérien magnifique avec ce charron et régard fait mon chat triple rouge alchimine commune la guimauve publier faux tremble au bépine mille portuit et molène donc voilà moi je vous conseillerais si vous l'achetez honnêtement de les plastifier quand même pour être sûr qu'elle ne s'abîme pas on va en tirer une pour avoir un petit message comme ça vous verrez le type de message qu'il ya dans les livres et voir si ça vous intéresse ou pas voilà la sauteuse on va prendre celle-ci l'achimé millefeuille non pas 100 et 8 ça c'est super pratique bon je vais quand même dézoomer un petit peu sinon vous n'allez pas voir grand chose c'est super ça que le numéro des cartes est écrit il y a deux pages est écrite dessus c'est pratique que bon si je dézoome pas un truc je veux voir vous n'allez pas voir donc voilà comme je vous disais l'illustration est en pleine page c'est super génial donc du coup je ne vais même pas vous laisser la carte à côté ce qu'on en dit bulbe de protection achilée millefeuille jadis l'achilée millefeuille accompagnait les guerriers d'où les gants d'armure que je disais même si sa mission officielle était de penser les blessures empêcher l'intérieur de sortir à l'extérieur et l'extérieur de rentrer à l'intérieur sa présence donnait du courage aux soldats qu'elle embrassait aujourd'hui sa tâche est quasiment identique elle vous aide à maintenir vos frontières qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles elle crée des poches de protection personnelle pour vous permettre de ralentir de rassembler vos forces et de vous armer de courage l'achilée millefeuille vous rappelle que les frontières ne servent pas seulement à empêcher l'extérieur de rentrer à l'intérieur mais aussi à vous empêcher de fouillir de répandre vos pensées et vos émotions à l'extérieur elle crée une bulle protectrice une sorte d'espace sacré dans laquelle vous pouvez vous rassembler vous régénérer et vous recréer alors le rituel alors rétablir votre espace personnel avant de demander à l'achilée millefeuille de vous garder un petit espace rien qu'à vous précisons de quel espace il s'agit fermez les yeux et imaginez que vous êtes à l'intérieur d'une bulle de verre certaines personnes appellent cet espace l'aura mais vous pouvez vous contenter de la notion de bulle de verre si vous préférez le concevoir ainsi faites courir vos doigts sur les parois intérieures de cette bulle de façon à sentir des limites de votre énergie corporelle faites taire votre scepticisme et faites confiance à vos doigts votre bulle est-elle lisse ? ses parois sont-elles intactes ? ou sentez-vous des endroits qui auraient besoin d'être consolidés ? si vous sentez un trou dans votre bulle, votre aura demandez à l'achilée millefeuille de vous aider à recréer les frontières de votre espace personnel alors, les réflexions êtes-vous capable de dire non ? l'achimée millefeuille s'est adaptée au temps moderne avec enthousiasme elle nous aide à instaurer un espace personnel et à maintenir nos frontières mais rappelez-vous qu'elle est un partenaire, pas un chien de garde si vous voulez qu'elle fasse son travail, vous devez apprendre à dire un mot magique non ? ces trois lettres peuvent être difficiles à prononcer si vous voulez être toujours gentil ou coopérant vous risquez de dire oui ou peut-être alors que votre coeur dit non en réalité comment ressentez-vous le fait de dire non ? êtes-vous capable de refuser de vous laisser surexposé et de protéger la petite bulle de rêve que l'achilée millefeuille vous offre ? dans une formule de guérison avec l'achilée millefeuille le guérisseur dit que la plante est cueillie pour rendre la main plus courageuse le pied plus véloce et le discours semblable au rayon du soleil voilà pour le message de l'achilée millefeuille j'espère que cette présentation vous aura plu je remercie encore les éditions Larousse pour m'avoir envoyé ce magnifique livre je suis super contente qu'il ait enfin été traduit en français parce que c'est vraiment une pépite et vraiment magnifique voilà donc vous me direz en commentaire si vous aviez vu qu'il était traduit en français si vous l'aimez, si vous l'avez en anglais ou pas et vous pouvez me retrouver tout de suite après pour la vidéo sur le bestiaire de la même autrice à bientôt pour de nouvelles vidéos bisous bisous